Ils avaient lancé le bras de fer ce matin en bloquant la National 10, ils ont finalement eu gain de cause après une réunion avec le préfet des Yvelines. Le cirque Nicolas Zavata-Doucher va pouvoir s'installer au mois de février sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Les dates seront définies dans la semaine lors d'une rencontre avec les responsables de la structure. Durant cette rencontre à la préfecture, les acteurs du monde du cirque ont alerté aussi sur les difficultés à exercer leur activité dans certaines communes. Cette réunion, une réponse à la mobilisation d'une dizaine de cirques. Lundi 17 janvier, une soixantaine de circassiens ont bloqué la National 10 dans les deux sens de circulation face à la mairie de Trappes. Leur message continue à exercer leur activité avec des animaux. C'est la liberté du droit du travail. Devant une mairie, l'égalité et la liberté, ça pour nous ça n'a plus aucun sens. Quand on rentre dans une mairie, quand on dit qu'on a des animaux, c'est comme si on était des voleurs ou des terroristes. Alors que non, justement, on a des animaux parce qu'on les aime. Si aujourd'hui, comme pour demain, il n'y a plus d'animaux dans les cirques, excusez-moi, mais les cirques qui s'appellent cirques sans animaux, pour nous, ce n'est pas des cirques. Il y a d'autres formes de spectacle que c'est très bien, mais le cirque traditionnel doit continuer avec ces animaux. Si les mairies font ça, on sera obligé de bloquer. Le monde du cirque doit faire face aujourd'hui à la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale. L'article 46 de cette loi dispose « Sont interdits dans les établissements itinérants, la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d'animaux non domestiques. Cette interdiction entre en vigueur à l'expiration d'un délai de 7 ans. » Les acteurs du cirque ont jusqu'en 2028 pour faire face à cette transformation. Sous-titrage Société Radio-Canada